... Bonjour, 80 chevaliers et jantes dames ont participé cet été à la 3e chasse au trésor organisée par le syndicat d'initiative du Pouhenséen. Une balade à l'époque médiévale entre Pouhensé, Villepot et Châteaubriand. Bienvenue donc en 1532. C'est une chasse au trésor, c'est-à-dire inspirer la carte au trésor, c'est-à-dire qu'on part à la recherche d'un message qui est important pour notre survie puisqu'en fait on est souvent attaqué par les chevaliers de Châteaubriand. Et aujourd'hui nos équipes partent du fièvre de Pouhensé, c'est le seigneur Geoffroy de Pouhensé qui les envoie en éclaireur au château de M.Briand. Alors à travers un parcours, des énigmes, des questions, des jeux, où il doit y avoir une interactivité entre la population angevine, la population bretonne qui doivent être interrogées, ils ne le savent pas pour répondre à certaines questions. C'est sympa, à plusieurs vues en fait, déjà à voir des choses qu'on ne voit pas d'habitude, c'est-à-dire se balader à pied dans des villes qu'on ne voit pas. J'aime le château de Pouhensé parce que je trouve qu'on a une histoire vraiment particulière ici qui n'est pas exploitée. On est sur une histoire d'enjouer de Bretagne, c'est unique peut-être, peut-être pas en France, mais c'est unique dans d'autres régions et ce n'est pas du tout mis en valeur. Alors au départ, j'ai vu des chasses aux trésors dans des manoirs, dans des châteaux et j'ai trouvé que c'était quand même dommage de ne pas le faire grandeur nature. On n'a pas besoin d'être des passionnés d'histoire, il suffit simplement qu'on s'intéresse à ce qui nous entoure. Donc savoir regarder, savoir observer, savoir questionner et puis ça va peut-être inciter après à en connaître plus, c'est de l'intérêt. Alors le midi, on va pique-niquer sur un poste de Gabelle et on va expliquer ce que c'était que la contrebande du sel. Donc entre l'Anjou et la Bretagne, la Bretagne étant un pays de francs salés, l'Anjou payait l'impôt sur le sel très très cher. Ici, vous êtes juste à l'entrée un grenier à sel, on stockait le sel. Il y a des prisons aussi pour les contrebandiers du sel à foncer. Donc là, on est en Bretagne, nous avons le midi un poste de Gabelle. Et le jeu, ça va être de prendre des anciennes balances romaines, roubervalles pour peser chacun un sac de sel. Chacun doit repartir avec un sac de sel qui est le passeport pour rester en Bretagne. Donc ils ont les énigmes au fur et à mesure qu'ils avancent. Il y a des messagers en costume qui les attendent dans les endroits. On commence à 10h, 10h30, 2h à peu près de découvertes sur foncées à travers les jeux. On se retrouve en Bretagne, je ne vous dirai pas le nom, en Bretagne. On va pique-niquer ensemble et après on repart avec une énigme. Il va falloir savoir quelle route il faut prendre. Et à un moment donné, on va donner quand même un plan parce que c'est un peu tortueux. Et aujourd'hui dans les villages, c'est plus signalé. Donc on va à un endroit du parcours. Chacun va chercher son numéro d'équipage qui va être caché. Et on fait un peu du géocache. Et derrière chaque numéro d'équipage, il y a un bout de phrase. L'énigme qu'il fallait rapporter. Et le soir, chacun doit l'écrire avec une plume d'oie. Et la fameuse phrase, la voici. En 1532, est signée le traité d'union de la France et de la Bretagne par François 1er, roi de France, mariée avec Claude, fille d'Anne de Bretagne et du roi Louis XII.